Musique Salut les amis, bienvenue pour ma nouvelle vidéo Aujourd'hui on s'intéresse aux 5 légumes à planter au mois de mai dans la serre dans le jardin, enfin surtout en ce moment ça va être un peu partout, donc je vous explique tout ça au travers de ma vidéo, alors c'est parti Musique Bienvenue pour cette nouvelle capsule, ce nouveau tuto Alors aujourd'hui on s'intéresse aux 5 légumes que l'on va pouvoir planter au mois de mai comme je vous le disais dans l'intro Alors le premier légume et le deuxième d'ailleurs font partie de la famille des solanacées Je vais parler à la fois de la tomate et de l'aubergine, enfin on terminera cette vidéo par les cucurbitacées, mais ça je vous explique ça après Au passage, pour ceux qui veulent découvrir et converser avec d'autres jardiniers tu vas pouvoir retrouver le lien dans la description de la vidéo pour pouvoir justement me retrouver et nous retrouver sur Discord Alors c'est parti, on commence avec la petite tomate Donc la tomate, Solanum lycoperticum fait partie de la famille des solanacées Elle a besoin de chaleur, elle a besoin d'eau elle a besoin également de différents éléments minéraux pour pouvoir se développer correctement Alors c'est le cas ici, malgré un mois d'avril où il a fait froid justement, les plants ont eu du mal un petit peu à se développer mais maintenant le système racinaire est ancré donc on va pouvoir les laisser se développer grimper sur les tuteurs et avoir des tomates de 3 mètres de haut et ce jusqu'en décembre Concernant l'entretien de la tomate, c'est pas bien compliqué vous allez pouvoir égourmander ou ne pas supprimer les gourmands d'ailleurs je vous ai fait une vidéo là-dessus vous expliquant et vous résumant l'intérêt de supprimer ou de ne pas supprimer les gourmands ensuite on va effeuiller un petit peu pour favoriser le feuillage alors à ce stade-là, pas besoin ici et on va forcément continuer le tutorage de mes pieds de tomate pour avoir à la fois un port droit, pour avoir une résistance aussi parce qu'avec toutes les grappes qu'il va y avoir dessus le poids est bien trop important et donc notre pied de tomate risque à la fois de se casser ou alors de ramper au sol ma foi c'est pas forcément un problème vous pouvez laisser également les tomates tremper au sol en choisissant bien les variétés, en mettant un paillage également pour pouvoir à la fois de la culture haute comme je vous explique dans beaucoup de mes vidéos et également de la culture basse alors pour ceux qui veulent découvrir toutes les cultures que je pratique dans la serre et aussi en extérieur vous avez une vidéo du mois qui est dédiée et également d'autres vidéos thématiques par exemple sur le brocoli, les épinards, la salade également l'aubergine, le poivron enfin bref, toutes les cultures c'est dans The Prof D'Ortie la chaîne alors une autre petite plante tout aussi intéressante c'est l'aubergine alors ici je vous ai mis une aubergine longue blanche au dessus on a une ronde violette on a également de la ronde blanche qui se situe un petit peu partout donc elle fait partie de la famille des Solanaceae c'est à dire la même chose que mon pied de tomate donc là l'aubergine elle a besoin à la fois d'un semi qui se fait très tôt donc il faut compter un semi courant janvier-février pour avoir un développement de quelques feuilles alors ici le problème c'est que la météo a été très incertaine courant fin mars et avril donc les pieds sont seulement en train de démarrer la culture est assez longue cependant elle persiste beaucoup dans le temps comme je vous le disais donc l'aubergine à la fois a besoin de chaleur à la fois a besoin d'humidité d'avoir un bon paillage et surtout d'une couverture au dessus de la tête au dessus de la pexe plutôt pour pouvoir se développer correctement les premières fleurs ne vont pas tarder encore deux semaines ici et la récolte se fera quasiment dans un bon mois passé à l'inverse comparé à nos tomates donc là ici qui sont beaucoup plus avancés pourtant ils sont semés exactement au même jour on voit bien une nette différence de croissance donc si vous voulez cultiver l'aubergine pensez à faire des semis assez tôt à avoir une chaleur de fond c'est à dire la chaleur au niveau de mon sol une chaleur aérienne et aussi une super exposition pour éviter tout étuellement concernant les entretiens cette aubergine va demander la suppression des petits gourmands aux aisselles de ses feuilles ensuite vous allez pouvoir effleurer les premières fleurs pour laisser pousser la plante et avoir les futures aubergines par la suite c'est une variété qui est haut au gamme c'est à dire qui s'auto-féconde et qui vous donnera justement par le fait de passer des petits fruits donc là ici blanche, violette et des rondes alors ici on se situe toujours dans le fond de la serre avec des cultures qui vont être assez hautes et avec des cultures qui sont anarchiques je parle de la culture du concombre alors certains aiment bien laisser ramper le concombre ce qui est mon cas mais j'aime aussi la faire palisser donc les concombres sont plantées à chaque tuteur je vais les faire grimper jusqu'au sommet de la serre et ensuite je viendrai palisser diriger mes concombres pour avoir le maximum de récolte concernant le semis, concernant le repiquage alors la première chose c'est qu'il n'y a pas de repiquage cependant vous allez effectuer un semis de mars, avril, mai voire jusque juin pour échelonner les récoltes et enfin vous allez diriger au niveau entretien le concombre sur les différents tuteurs ou alors le laisser ramper en le faisant passer entre mes cultures donc là ici dans mon cas j'ai fait un mélange entre l'aubergine le poivron et le concombre donc tout ça pour créer différentes strates pour avoir le maximum de production le concombre fait partie de la famille des cucurbitacées donc va faire une inflorescence mâle une inflorescence femelle et c'est grâce à cette fécondation entre ces deux fleurs que vous allez obtenir le concombre souvent les premières fleurs du concombre avortent dû au manque de maturité du pied donc généralement je vous conseillerais de supprimer les premières fleurs d'éviter de le pincer parce que ça nous donne d'excellents résultats ou alors de pincer les axes secondaires pour pouvoir justement optimiser la croissance en hauteur et non sur la largeur donc là ici c'est la variété de tonja que j'ai faite l'année dernière en faisant mes petits prélèvements de pollen que j'ai fécondé sur des petites fleurs femelles du concombre on va laisser ça pousser alors il y a un petit peu de retard cette année étant donné que la météo a été un petit peu capricieuse allez on va voir la suite alors une autre culture la culture des cucurbitacées encore une fois ça va être la culture du potiron ou alors de toutes ces variétés de cours que l'on va pouvoir mettre en extérieur dans le jardin il faut savoir que toutes les plantes que je vous ai présentées là dans cette vidéo sont à partir du mois de mai et pour toute la France possible d'être plantée dans votre jardin en extérieur cependant vous savez pourquoi on produit sous serre pour le côté précocité pour le côté protection des cultures cependant vous allez avoir de nombreux avantages à le mettre en extérieur donc pour le mois de mai vous allez pouvoir planter tout un tas de courges alors dans mon cas j'en ai beaucoup de différentes on va avoir à la fois des calbasses on va avoir du melon que j'intègre à l'intérieur on va avoir des courges de spacketti du butternut du concombre enfin bref ça j'en ai parlé tout à l'heure mais ça va avoir quasiment le même principe que la plantation de mon concombre et l'entretien de mon concombre le seul truc c'est que ces plantes ont besoin d'un sol extrêmement riche en humus qui va pouvoir justement permettre d'apporter tous les minéraux d'apporter la fraîcheur d'apporter l'eau à tous ces plantes courges parce que c'est des plantes qui ont besoin vraiment beaucoup beaucoup d'eau la plupart nous proviennent d'Amérique d'Amérique du sud donc forcément vous doutez bien les besoins en eau sont assez importants donc là j'ai testé différentes variétés l'Atlantique Géante la langue de Nice enfin bref on va tester ça à l'extérieur et on verra bien le résultat par la suite alors on va terminer avec la dernière culture c'est la courgette alors on va terminer la dernière culture avec la culture de la courgette alors ici forcément c'est un peu rempli d'Atlantis mais c'est pas plus mal c'est pour protéger du prédateur principal c'est à dire la limace et également l'escargot donc les pieds de courgette vous allez retrouver encore une fois des fleurs mâles et des fleurs femelles sur chaque pied et ce sera les fleurs femelles qui viendront vous donner la petite courgette que vous allez manger donc là ici la courgette vous allez faire un semis à partir de mars avril mai juin pour encore une fois échelonner les récoltes un peu comme le concombre et ensuite vous allez cueillir en fonction de vos besoins donc là ici les pieds sont encore petits on va attendre un petit peu comptez 2 à 3 pieds maxi pour un mètre carré et ensuite passer tous les jours pour pouvoir les récupérer concernant l'entretien pareil préférez un sol riche et humifère ensuite un sol où il y a forcément de l'eau au cas où vous pouvez faire des petites cuvettes et ensuite on va attendre les beaux jours la chaleur pour pouvoir avoir nos fameuses courgettes vous vous doutez bien le mois de mai dans son jardin il y a encore bien plus de choses à faire donc là ici j'ai résumé en une action cependant vous allez pouvoir découvrir tout ça au travers des différentes vidéos que je vous propose donc vous avez la mensuelle vous avez la partie apiculture la partie construction pour protéger et préserver la biodiversité tout ça ça se passe sur ma chaîne The Prof Dirty n'hésitez pas également à découvrir tous les réseaux sociaux je vous parlais tout à l'heure de Discord mais également de Facebook Instagram et Twitter on va pouvoir converser vous allez pouvoir m'envoyer tout un tas de photos de vos jardins alors n'hésitez pas je vous laisse partager et on se retrouve très bientôt pour d'autres vidéos alors salut tout le monde et bonne journée c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti